Je suis un ingénieur logiciel dans une équipe INRIA qui fait de la recherche sur le cerveau. Et dans cette équipe, je travaille notamment sur des problématiques de modélisation statistique. Et donc je travaille sur un logiciel qui s'appelle Scikit-Learn pour faire du machine learning sur les données du cerveau, entre autres, au sein de cette équipe. Mais c'est utilisé dans bien d'autres domaines pour tout ce qui est machine learning. Donc le sujet de cette présentation aujourd'hui, c'est de faire un petit état de l'heure, un petit aperçu de ce qui s'est passé dans les dernières années en machine learning, et de voir un peu là où on en est. Alors un petit warning, il y a quelques buzzwords dans cette présentation, et des fonctions d'optimisation non-convexes. Donc ça peut perturber certaines personnes. Et au fait, en termes de buzzwords, en faisant ces slides, je voulais faire un mélange un peu sur les nouvelles méthodes, un peu buzzies on va dire, et aussi faire un récap un peu plus sur les outils plus traditionnels de data science et leur démocratisation. Mais finalement, je me suis rendu compte que je n'aurais pas le temps de tout voir, donc j'ai décidé de faire juste du buzzword, et donc on ne va faire que du deep learning aujourd'hui. Voilà, désolé. Donc, l'outline de cette présentation. On va commencer par un petit rappel des concepts de machine learning rapide, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et ensuite, je vais vous parler de trois applications des réseaux de neurones qui ont vu des énormes progrès ces dernières années, et en particulier ces derniers mois pour certains. Donc on va commencer par l'application des réseaux de neurones profonds à la vision artificielle. Ensuite, on va s'intéresser au traitement, à l'analyse du texte et de la langue naturelle, en parlant de word embeddings, donc des représentations numériques de mots, pour faire de la compréhension de la langue naturelle et de la traduction automatique. Et enfin, on va avoir quelques points beaucoup plus expérimentaux, qui n'ont pas vraiment encore d'application industrielle, mais qui repoussent un petit peu les frontières de ce qu'on pensait être possible en apprentissage statistique. Donc on va voir apprendre à jouer à des jeux, apprendre à exécuter et apprendre à programmer. Donc on va commencer par, qu'est-ce que le machine learning ? Une petite définition, des fois c'est aussi appelé apprentissage statistique en français, ou predictive modeling, analyse predictive. C'est tout ce qui concerne la possibilité de faire des prédictions automatiquement à partir de données, en utilisant la structure historique d'un corpus de données qu'on a collecté, et trouver une relation entre une variable cible qui nous intéresse, et les autres variables qui décrivent notre phénomène dans nos données. Et pour faire ça, on utilise des outils statistiques, qui vont essayer de résumer la relation entre ces variables, et ensuite, une fois qu'on a ce résumé, il est exécutable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'embarquer dans un système logiciel, pour pouvoir faire des prédictions de manière automatique, donc typiquement des petites prédictions qui individuellement n'ont pas beaucoup d'importance, et on ne prend pas trop de risques si on se plante, mais que quand on les fait en agrégé, ça peut avoir un gros impact économique. Donc on peut voir le predictive modeling comme une alternative à des règles codées à la main par des experts, ou à des décisions manuelles aussi, mais pour bénéficier de la valeur de nos données à la place. Donc pour prendre un petit exemple concret, on peut prendre la base de données d'une agence immobilière, qui a des transactions historiques sur des types de maisons, donc des appartements, des maisons, des duplex, avec des attributs différents, numériques ou catégoriques, pour décrire ces maisons, et on est intéressé par le prix de transaction de ces biens immobiliers. Donc en machine learning, on appelle les lignes de cette base de données des samples, des échantillons, les colonnes, on les appelle des features en anglais, donc c'est des attributs en français, et la variable qu'on essaie de prédire, c'est la variable cible. Donc typiquement, on va avoir des nouvelles données qu'on n'a pas vues encore dans notre historique, donc on ne connaît pas encore le prix, puisque ça n'a pas encore été vendu, mais on peut avoir des clients de l'agence immobilière qui vont sur le site web, et qui voudraient avoir un petit devis gratuit, automatique, fait par le site web. Et l'agence immobilière pourrait fournir ce service, en utilisant son historique, pour faire un petit modèle, juste à titre informatif. Et donc là, on va essayer de prédire les points d'interrogation, en trouvant la relation entre les entrées et les sorties. Donc le data flow typique qu'on a, c'est en predictive modeling, c'est ça. Donc on part d'un corpus de données historiques, où les données en entrée sont soit des documents textes, donc par exemple semi-structurés ou non-structurés, des images ou des enregistrements sonores, ou des transactions structurées dans une base de données, des événements par exemple dans une base SQL, ou une base d'événements, ou JSON ou autre. Et on a une variable qui nous intéresse, ça peut être une annotation faite à la main par les humains, par exemple si on veut classifier du spam, automatiquement les humains ont pu remonter si les emails étaient du spam ou des emails normaux dans le passé. Et on va utiliser ce corpus historique pour extraire une représentation numérique, donc c'est ce qu'on appelle des features, les feature vectors. Donc c'est des attributs numériques qui vont résumer un peu, décrire tous les éléments de notre base de données. Et une fois qu'on a cette représentation numérique intermédiaire, un peu universelle, on va pouvoir tester plein d'algorithmes de machine learning, qui sont des objets mathématiques, et qui vont générer en sortie un modèle prédictif, qui est typiquement implémentable, enfin exécutable dans un logiciel. Et donc une fois qu'on a ce modèle prédictif, on va pouvoir prendre des nouvelles données, donc par exemple des nouveaux documents textes, extraire des features comme on l'avait fait précédemment. Donc cette partie de feature extraction, c'est un peu compliqué, extraction de features, un peu compliqué et vraiment en domaine spécifique, mais si on en a une qui marche bien et qui reste la même, on peut appliquer notre modèle et avoir une prédiction d'une qualité testable, on va dire, évaluable à l'avance, pour savoir si notre document est du spam ou pas du spam, par exemple. Donc ça a plein d'applications dans l'économie de nos jours, donc par exemple, c'est beaucoup utilisé le machine learning pour prédire des ventes, prédire du churn, enfin des pertes de clients, on va dire, de clientèle, des départs de clients pour les anticiper, prédire du trafic, donc sur des sites web ou même sur des infrastructures logistiques réelles, prédire des prix, prédire des taux de clics sur des pubs, ça c'est très très important de nos jours. C'est aussi beaucoup utilisé pour détecter des anomalies sur des réseaux, dans les transactions de cartes bancaires, de la fraude, par exemple Airbnb utilise des modèles de forêt aléatoire pour détecter les fraudeurs, pour le spam dans Gmail, pour recommander des produits sur Amazon, pour recommander des films sur Netflix, pour recommander de la musique sur Spotify, ainsi de suite, faire des radios automatiques sur Spotify aussi. C'est utilisé dans tous vos téléphones portables pour vous aussi leur parler, donc pour faire de la reconnaissance de la parole et leur donner des instructions comme ça. Et c'est de plus en plus utilisé aussi en vision artificielle comme on va le voir un peu plus tard, donc à la fois pour faire des robots traditionnels dans l'industrie ou l'agriculture, mais aussi de plus en plus, c'est aussi utilisé pour analyser les photos que les gens prennent et mettent sur Internet de manière publique, pour ensuite analyser ce qui se passe dans ces photos et avoir une idée de comment les marques voient leurs produits utilisés dans la vie courante, par exemple. Ça c'est assez récent, mais ça se fait de plus en plus. Et enfin, c'est aussi utilisé pour comprendre ce que les humains disent, notamment en faisant du text mining et de la traduction automatique. C'est pas uniquement utilisé dans le business. Dans un contexte plus scientifique, il y a de plus en plus de domaines où les données sont importantes et on essaie de s'en servir le mieux possible. Donc dans mon équipe, par exemple, on essaie de comprendre comment marche le cerveau en utilisant des données d'IRM fonctionnelles. Les biologistes utilisent plus en plus les données de séquençage de génomes et essayent de comprendre comment les gènes interagissent dans leur réseau d'expression et comment ils se régulent les uns les autres. Donc là aussi, on utilise du machine learning pour induire la structure de ces réseaux. Les astronomes utilisent, par exemple, le décalage vers le rouge des enregistrements des étoiles et ensuite essayent de prédire la distance avec ça et d'autres signaux de toutes les étoiles entre elles et ensuite d'essayer de reconstruire une carte 3D de tout l'univers. Et les physiciens des particules ont utilisé beaucoup de machine learning des arbres aléatoires pour nettoyer le bruit qu'ils avaient dans l'enregistrement et trouver le signal et le séparer du bruit dans les enregistrements des expériences de Atlas pour trouver le boson de X dans les collisions de protons à protons. Donc en machine learning, ça c'est un petit exemple d'algorithmes qui sont implémentés dans Scikit-learn appliqués à 3 datasets de classification où le but c'est de séparer les points rouges des points bleus dans un espace à 2 dimensions. Donc c'est des problèmes complètement simples qui ne sont pas du tout réalistes. Mais l'intérêt c'est qu'on voit qu'en fonction de la structure des données dans la première image c'est un peu petit mais on a 2 lunes qui sont un peu imbriquées comme ça avec une lune rouge et une lune bleue. Donc les 2 datasets sont un peu imbriquées comme ça. Le deuxième c'est deux cercles, l'un imbriqué dans l'autre avec les bleus au milieu. Et le troisième dataset c'est deux blobs qui overlappent un petit peu avec du bruit. On voit que les différentes méthodes statistiques ne vont pas se comporter de la même manière. Certaines vont marcher pour certaines structures de données et d'autres vont beaucoup mieux marcher pour d'autres. Et en plus ces différentes méthodes, donc là il y a des modèles linéaires, des forêts aléatoires, des réseaux de neurones ou d'autres choses, ne vont pas avoir forcément du tout les mêmes profils de scalabilité au moment de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne vont pas avoir une complexité algorithmique qui va les empêcher de marcher sur plus de 10 000 exemples par exemple. D'autres qui ne vont avoir aucun problème à manger des millions ou des milliards d'exemples. et certaines qui vont produire des petits modèles qui ne vont pas prendre beaucoup de mémoire et qu'on va pouvoir embarquer dans un téléphone portable et qui vont prédire très rapidement. Et d'autres qui vont prédire beaucoup mieux sur des problèmes plus complexes mais qui vont prendre plus de temps et plus de mémoire. Donc il n'y a pas de killer pour l'instant. Enfin peut-être que si finalement. Donc on va voir dans la suite de cette présentation comment les réseaux de neurones reviennent en force depuis ces dernières années. Et la première application qu'on va étudier c'est la vision artificielle. Donc l'application des réseaux de neurones à la vision artificielle pour classifier des objets, reconnaître des caractères et ainsi de suite c'est assez vieux. Ça marchait déjà dans les années 90 notamment grâce aux travaux d'un professeur à l'université de New York qui s'appelle Yann Lequin enfin à l'époque il bossait chez AT&T qui a inventé le concept de réseau de convolution réseau convolutionnel donc c'est des sortes de réseaux de neurones mais en fait l'opération de convolution que je vais vous décrire juste après ne ressemble pas du tout à un neurone donc c'est une vue de l'esprit c'est une vague ressemblance mais c'est pas du tout inspiré du cerveau en fait. Le but c'est pas de reproduire comment marche le cerveau c'est de faire des choses qui marchent. Donc là, cette structure là ça a été le premier réseau de neurones entre guillemets qui a été capable de s'apprendre à partir des données alors qu'il avait une structure très profonde et ça c'est un problème qu'on avait depuis les années 80 c'est qu'on n'arrivait pas à apprendre des réseaux de neurones à plus de deux ou trois couches. Donc ces réseaux convolutionnels ils ont la spécificité d'avoir de scanner l'image d'entrée et de faire des cartes d'activation un petit peu et ensuite sur ces cartes d'activation de refaire des scans dans un espace 2D pour refaire les activations suivantes et ainsi de suite. Donc une convolution je sais pas si elle tourne c'est un opérateur mathématique quand elle est discrète en 2D on a notre image c'est les pixels verts et notre carnel de convolution c'est le petit rectangle orange qui a des petits poids sur chacun de ces éléments et à chaque fois qu'on a une position de ce rectangle orange on va pouvoir multiplier point à point les pixels avec les poids et faire la somme et stocker ça comme une feature convolutionnelle qui va être une représentation intermédiaire de notre réseau de neurones. Donc ça a été utilisé dès les années 80 en production pour faire de la reconnaissance optique de caractère notamment ça a été utilisé pour trouver le montant des chèques sur plein de chèques dans les banques américaines et du coup là on voit l'entrée ici les chiffres qui passent dessinés à la main on voit les représentations intermédiaires qui sont de plus en plus stables et de plus en plus bizarres et en haut en rouge on voit la sortie du réseau qui est une classification qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fixe et des fois il y a point d'interrogation pour quand il ne sait pas trop et on peut aussi le voir sur une fenêtre un peu plus large là il y a un 2 qui est fixe au milieu et un 1 qui se balade de gauche à droite et on voit qu'au début la ressortie du réseau c'est 12 ensuite ça passe à 4 parce que la combinaison des deux chiffres ressemble à un 4 ensuite ça passe à 21 donc ça, ça marchait relativement bien mais c'était assez restreint au domaine de la reconnaissance de caractère puisque pour les problèmes de classification d'images plus globaux on va dire on n'avait pas suffisamment de données pour pouvoir les entraîner correctement et ça prenait aussi beaucoup si on avait plus de données ça prenait beaucoup plus de ressources et à l'époque les ordinateurs n'étaient pas encore suffisamment rapides donc pendant des années jusqu'à 2012 la meilleure manière de faire de la vision artificielle pour des images génériques des images naturelles c'était de par exemple pour faire de la classification d'images c'était de construire des représentations numériques des données en ayant une sorte d'intuition d'expert en vision artificielle pour pouvoir trouver des algorithmes qui reconstruisent ces représentations intermédiaires donc on a des représentations intermédiaires qui s'appellent SIFT History of Oriented Gradient Rock, Surf et ainsi de suite qui vont être extraites depuis les images brutes en JPEG donc là par exemple on a une image d'un animal un paresseux et on entraîne un classifieur sur une représentation intermédiaire de keyword SIFT et on va essayer d'entraîner un modèle linéaire par exemple donc c'est un modèle de machine learning très simple pour déterminer les images qui ont des paresseux des images qui ont pas de paresseux par exemple si on fait un classifieur binaire donc ça c'était le cas jusqu'en 2012 et en 2012 il y a eu une compétition qui a lieu en vision artificielle tous les ans depuis un certain bout de temps pour laquelle un chercheur en deep learning a pour la première fois soumis une candidature on va dire de modèle qui est basé sur des réseaux de neurones convolutionnels qui ont été entraînés sur ce dataset ce dataset là il est très intéressant parce qu'il est énorme il y a un million d'images qui sont labellisées c'est à dire que chacune des images représente principalement un objet et ces objets ont été catégorisés en mille catégories donc ça peut être des animaux des espèces de chiens des arbres des avions tout et n'importe quoi plein d'objets donc ça fait un dataset de l'ordre du terabyte de données et là pour la première fois ce réseau de neurones de l'université de Toronto a obtenu 15% de taux d'erreur parmi ses 5 premiers choix c'est un peu compliqué maintenant de se calculer bon grosso modo on va dire 15% de taux d'erreur et donc ils ont gagné alors que le second était à 26% de taux d'erreur donc il y a un énorme gap entre les deux il a pratiquement divisé le taux d'erreur par deux et tous les autres participants utilisaient des technos traditionnels comme je vous ai présenté précédemment donc avec des features fixes extraites avec des algorithmes fixes donc ça a été un petit peu une onde de choc dans la communauté parce que jusqu'à présent ceux qui faisaient des réseaux de neurones on se moquait d'eux un peu les chercheurs en vision artificielle leur disaient mais ça marche pas sur des vrais problèmes et là au fait si c'est compliqué à faire marcher mais quand on y arrive ça marche vraiment très bien et notamment le meilleur réseau de neurones qui a été entraîné pour cette compétition il a fallu l'entraîner sur des GPU pendant des semaines donc c'est pas un truc qu'on fait facilement mais ça a quand même ça a battu l'état de l'art et bien du coup la classification d'image aujourd'hui c'est plus des features la partie bleue qui sont extraites par des algorithmes fixes c'est un réseau de neurones et la partie classification qui est en sortie c'est en fait la dernière couche de ce réseau de neurones donc en fait c'est le même réseau de neurones qui fait tout maintenant et les deux sont entraînés de manière conjointe donc sur les mêmes données et donc si on a beaucoup de GPU et qu'on s'est programmé du CUDA on peut s'en sortir et le faire marcher donc suite à ça il y a un petit effet de bord c'est que les participants qui ont gagné se sont fait racheter par Google donc le laboratoire de Toronto on verra c'est un pattern récurrent et l'année suivante il y a eu cette compétition là et cette fois-ci une autre équipe Clarifier High qui a fait maintenant sa start-up a encore baissé le taux d'erreur de manière significative par rapport à l'année précédente en faisant des améliorations sur la structure des réseaux de neurones et en la faisant en plus grand aussi et ce qui a été intéressant c'est que pendant cette itération là beaucoup d'autres participants s'étaient mis au réseau de convolution donc on voit que l'adoption elle est très vite et un autre point intéressant de cette année là c'est que des gens du laboratoire Pierre Sermann et Norman en particulier du laboratoire de New York donc l'équipe de Yann Lequin a fait une implémentation de son réseau de neurones et a surtout a fourni a publié le modèle pré-entraîné puisque comme ça prend des semaines à entraîner c'est sympa de repasser le résultat du calcul et a fourni un programme pour pouvoir le réutiliser dans d'autres contextes donc on va voir que ça a été utilisé partout bon donc comme on a vu que les réseaux de neurones marchaient bien pour la vision artificielle Facebook a décidé d'embaucher l'inventeur des réseaux de neurones convolutionnels et donc maintenant il est directeur de l'intégrance artificielle chez Facebook donc on voit que Google et Facebook sont en train de se battre là-dessus donc ce qui est intéressant avec le modèle de Pierre Sermann c'est qu'on peut le réutiliser notamment un étudiant qui était en stage dans notre équipe cet été a travaillé sur un petit projet qui s'appelle Escalanteano qui a permis de réutiliser les modèles de Overfit pour les mettre dans une pipeline de machine learning traditionnelle et d'entraîner un petit modèle de machine learning en sortie pour classifier des classes qui n'étaient pas prévues à la base dans le jeu d'entraînement original donc d'adapter les réseaux de neurones de les adapter à d'autres problèmes qui n'étaient pas des problèmes de vision artificielle aussi mais des nouveaux problèmes et on voit voir que ce pattern là d'autres l'ont fait notamment à l'université de Stockholm une étude de vision artificielle traditionnelle une équipe de vision artificielle traditionnelle a essayé Overfit et l'a appliqué à plein de problèmes différents par exemple la détection d'images la détection d'objets la classification d'objets la segmentation de scènes c'est à dire que pour chacun des pixels de toute une image on va essayer de déterminer à quel type d'objet ça appartient donc c'est pas juste on va reconnaître un objet principal de l'image on va essayer de comprendre toute la structure de l'image ça a été aussi utilisé pour des opérations plus haut niveau par exemple quand on a une image qui décrit plusieurs personnes ensemble on peut essayer de comprendre l'interaction qu'elles ont par exemple est-ce que ces personnes se serrent la main est-ce qu'elles mangent ensemble au restaurant est-ce qu'elles discutent donc comprendre l'action réalisée par les personnages qui sont sur une image donc c'est beaucoup plus haut niveau comme un problème de vision artificielle et donc pour tous ces problèmes là ils ont utilisé les features extraites par Overfit et ils ont juste entraîné un modèle à la fin un petit modèle simple à la fin sur leur dataset spécialisé et ils ont vu qu'ils obtenaient des résultats qui étaient très proches de l'état de l'art dans quasiment tous les cas et donc ils disent que maintenant c'est la baseline par défaut pour la vision artificielle il faut prendre acte de ça donc la déclinaison de ces modèles pour d'autres applications on a vu une start-up il y a quelques années donc depuis deux ans qui s'était montée qui s'appelle Jetpack qui a commencé à analyser les photos des réseaux sociaux donc Instagram par exemple et ils se sont amusés à faire des choses du genre par exemple pour des lieux définis où les gens ont pris des photos par exemple des villes des bars des restaurants ils ont trouvé toutes les images et ils ont compté les visages souriants parmi les visages non souriants et ils ont fait le ratio et ils ont pu trouver un index de quelles sont les villes aux Etats-Unis les plus joyeuses ils ont eu aussi dans une ville classée quels sont les coffee shops les plus hipsters en comptant le nombre de moustaches ou les nightclubs les plus glamour en comptant les visages avec du rouge à lèvres donc par exemple pour les villes les plus happy c'est Saint-Louis aux Etats-Unis et on voit que New York San Francisco et tout ça bon en fait c'est pas si joyeux que ça et donc cette start-up qui a réussi à faire une application originale d'Evazon Neurone ils se sont fait racheter par Google aussi donc ça c'était cet été donc aussi en 2014 au fait Pierre Sermannet qui a rejoint Google entre temps a rejoint donc l'équipe Google Brain de Google qui bosse là-dessus et ils ont fait quelque chose qui s'appelle Google Net donc c'est un énorme réseau de neurones beaucoup plus grand que les autres avec des structures encore plus complexes et là ils ont vraiment baissé encore le taux d'erreur ils l'ont encore divisé par 2 ils sont à 6,7 donc ça commence à être vraiment très bas et du coup un étudiant en deep learning de Stanford s'est dit bon je vais passer un week-end et je vais essayer de comprendre quel est le niveau le niveau de la performance humaine sur ce dataset donc il a commencé à annoter les images lui-même pour apprendre la liste de toutes les catégories il y en a 1000 il y a 150 espèces de chiens donc c'est des choses que les humains ne font pas d'habitude et du coup il a vraiment sacrifié un week-end à apprendre lui-même dès qu'il a fait l'apprentissage statistique manuel à classifier ces images-là et à évaluer son taux d'erreur et il a vu qu'il était de l'ordre de 5% ça veut dire que Google Net est à 1.7% au-dessus de lui et donc il pense que suite à cette expérience traumatisante il pense que ça va être très dur bientôt pour un humain d'être meilleur qu'une machine pour classifier des images quand il y a beaucoup de catégories comme c'est le cas sur ce dataset-là et son take-away personnel lui avant il était encore assez sceptique sur les progrès qu'il restait à faire en vision artificielle et suite à ce week-end il s'est dit que I have to say that qualitatively j'étais très impressionné par les performances du réseau et qu'à moins que les images montrent des régularités ou des trucs vraiment tricky les performances sont très robustes donc là c'est un indicateur que la vision artificielle est vraiment bouleversée par le deep learning et que ça va probablement avoir énormément d'impact sur plein d'industries donc on va changer de sujet et maintenant on va parler de langage naturel de texte donc du texte écrit et notamment la construction de word embeddings je ne sais pas comment dire ça en français d'espaces de mots enfin espaces à haute dimension de représentation des mots donc c'est des espaces vectoriels qui représentent des mots donc comment construire ça c'est quelque chose qui avait commencé de se développer au début des années enfin mi-2000 avec la communauté machine learning de réseaux de neurones qui avait commencé à faire des réseaux de neurones qui prenaient en entrée des vecteurs qui par exemple 50 ou 100 ou 200 dimensions qui représentent un mot initialement ces vecteurs ces représentations numériques de chacun des mots de tous les mots possibles en anglais ça peut être des centaines de milliers par exemple on va alors les initialiser avec des chiffres aléatoires et ensuite on va entraîner un réseau et on va essayer de lui faire prédire étant donné le contexte d'un mot au centre d'une phrase par exemple une phrase aléatoire tirée de wikipédia on va prendre les 5 mots qui sont autour donc 2 avant 2 après et lui au milieu et on va essayer de prédire ses paramètres en fonction des paramètres de ceux qui sont autour ou l'inverse on peut faire les deux et donc ils ont utilisé des méthodes traditionnelles d'apprentissage de réseaux de neurones des centres de gradients pour ajuster tous ces paramètres de tous ces mots et notamment ils ont pu générer des exemples négatifs en prenant la phrase en retirant le mot du milieu et en le rappelant par un mot hasard et on était à peu près sûr que c'était une phrase invalide et que du coup on avait un exemple positif et un exemple négatif c'est ce qui aide pour les réseaux de neurones donc une fois qu'on avait entraîné ce réseau on avait une représentation numérique de 100 000 mots de l'anglais par exemple et ça ça marchait c'était intéressant ça commençait à exhiber des propriétés intéressantes de similarités entre les mots mais plus récemment en 2013 et 2014 des chercheurs se sont réinspirés de ces travaux là et ont entraîné des modèles beaucoup plus simples mais cette fois-ci sur des ensembles de mots beaucoup plus grands donc Wikipédia en entrée c'est de l'ordre de 1 milliard de mots et Google l'a entraîné sur 100 milliards le plus gros modèle qu'ils ont fait de données qu'ils ont pris sur internet sur le web et ils ont entraîné des modèles à plus grande dimension donc 300 et plus même jusqu'à 1000 dimensions et donc quand on a plus de données on peut prendre plus de dimensions et entraîner des modèles plus performants et à Stanford ils ont fait des modèles encore plus simples donc plus rapides qui ressemblent à des factorisations de matrices donc ça n'a plus vraiment des réseaux de neurones à ce niveau là mais donc ça a permis de trouver des représentations des mots numériques qui ont des structures sémantiques et syntaxiques très très intéressantes et tout ça de manière non supervisée on n'a jamais labellisé les phrases on a juste connecté crawler des phrases sur internet et appliqué cet algorithme là dessus donc le type d'analogie que ça sort c'est intéressant si on prend l'encoding la représentation du mot roi et qu'on lui substrait donc dans cet espace vectoriel la représentation du mot masculin et qu'on lui additionne la représentation du mot féminin et qu'on cherche quelle est la représentation la plus proche dans cet espace on va trouver reine donc déjà on voit une représentation numérique qui a beaucoup beaucoup de sens et c'est pas forcément juste du sens sémantique comme ça ça peut être aussi du sens sur des entités donc des relations par exemple entre des pays et des capitales et ça peut être aussi des relations syntaxiques par exemple entre des verbes eating moins eat plus fly égale flying donc si on fait des représentations graphiques alors je suis désolé c'est peut-être un peu petit donc là on a pris plein de paires de mots masculin et féminin donc frère et soeur nièce et neveu tante et oncle homme et femme empereur et impératrice roi et reine et quand on prend ces mots-là et on fait une représentation 2D on le projette en 2D on voit que l'axe de masculin à féminin il est presque parallèle et qu'à chaque fois la longueur est quasiment la même aussi donc cette traduction cette translation encode quelque chose de sémantique de très fort et ça il l'a fait de manière complètement non-supervisée et on a la même chose pour la syntaxe donc par exemple là c'est des adjectifs et on a les comparatifs et les superlatifs et on voit que la courbe c'est la même à peu près à chaque fois ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire ça dans n'importe quelle langue et on peut le faire sur deux langues de manière indépendante en parallèle donc on peut prendre Wikipédia anglais et Wikipédia espagnol par exemple et si on prend par exemple 5 chiffres 5 représentations des chiffres et qu'on les représente en 2D en anglais et en espagnol et qu'on fait une rotation d'un des deux langages pour l'aligner avec l'autre on voit qu'on a la même structure donc là par exemple on a le chiffre 4 qui se retrouve en anglais et espagnol la relation entre le chiffre 4 2, 3, 1, 5 est à la même structure des deux côtés et si on le fait sur des mots plus courants par exemple des noms d'animaux cochons chats chiens et ainsi de suite elle a la même structure alors que pourtant les deux corpus ne sont pas des traductions directes l'une de l'autre donc c'est intéressant ça veut dire que ce type de représentation numérique des mots va permettre d'aider à la traduction automatique et du coup les chercheurs en traduction automatique se disent on va le faire et du coup ils ont fait les neural machine translation models et donc cette fois-ci on veut traduire des phrases pas juste des mots individuels donc c'est un peu plus compliqué donc là on va avoir une phrase en anglais source par exemple economic growth has slowed down in recent years et en français c'est la phrase parallèle c'est la croissance économique a ralenti ces dernières années donc cette fois-ci comme c'est plusieurs mots à la fois on ne peut pas faire un word encoding avec un modèle linéaire simple donc on va faire des modèles un peu plus compliqués on va entraîner des paires de réseaux de neurones récurrents cette fois-ci un qui va encoder la représentation anglaise dans un espace numérique comme on a vu pour les word encodings et un qui va prendre cet espace numérique qui va redécoder une phrase la phrase la plus probable qui est dans une langue spécifique donc c'est très intéressant ça parce que grosso modo ça veut dire que le code qu'on a au milieu là c'est une représentation avec une taille fixe numérique qui capture le sens d'une phrase indépendamment de la langue en fait parce qu'on peut entraîner ces paires d'encodeurs et décodeurs pour chacune des langues à chaque fois qu'on a des corpus parallèles mais la représentation intermédiaire ça sera la même pour toutes ces langues enfin on peut forcer l'algorithme à utiliser la même et ce qui est vraiment intéressant c'est que ces modèles sont très récents donc ça, ça date de cette année donc il y a deux équipes qui ont bossé là-dessus il y a une équipe à l'université de Montréal de Yoshua Bengio qui fait du deep learning depuis des années avec Yann Lequin et l'équipe de Toronto donc eux ils se sont mis à ces réseaux neurones récurrents pour faire de la traduction il y a une équipe de Google aussi c'est ceux qui avaient gagné la première compétition à Imagineat notamment qui se sont mis aussi à faire de la traduction et ils ont comparé leur performance par rapport au système traditionnel à l'état de l'art qui s'appelle MOSIS qui est un système de traduction statistique basé sur des probabilités de séquences de phrases et ces modèles de réseaux neurones sont capables si on en entraîne cinq par exemple et qu'on moyenne leur prédiction ils sont capables de battre l'état de l'art donc ça c'est très nouveau et c'est très prometteur aussi parce qu'en plus on a la représentation intermédiaire qui peut être utile pour faire de la traduction automatique mais pour capturer le sens des phrases et donc comprendre la langue et donc probablement avoir plein d'autres applications on va voir dans les prochaines années ce que ça va donner je finis vite il y a des applications encore plus récentes et intéressantes du deep learning qui repoussent un peu les frontières de ce qu'on pensait être possible en termes d'apprentissage la première démo c'est quelque chose qui a été fait par l'équipe DeepMind c'était une start-up basée à Londres l'année dernière qui ont présenté leur résultat à Nips 2013 c'est là où Yann Lequin s'est fait embaucher par Facebook parce que Marc Zuckerberg était venu à cette conférence entre autres donc à cette conférence là l'année dernière donc en décembre donc c'est vraiment récent moins d'un an cette start-up a montré un algorithme qui utilisait les pixels bruts d'un écran d'Atari qui jouait à des jeux et l'algorithme avait la possibilité de faire des actions sur le clavier et avait juste comme feedback est-ce qu'il a encore la possibilité de jouer ou est-ce qu'il a perdu ou est-ce qu'il a gagné donc vraiment un feedback très simple et très retardé entre guillemets par rapport à sa séquence d'action et ils ont entraîné un algorithme d'apprentissage par renforcement couplé avec des raisons de neurones convolutionnelles et ils ont réussi à résoudre à faire des à automatiquement apprendre un joueur qui joue parfaitement à breakout donc le jeu où il faut faire passer la balle au-dessus pour casser les murs casse-briques en français et un jeu où il y a un sous-marin qui peut se balader entre des poissons tirer dessus et de temps en temps il faut qu'il remonte à la surface sinon il n'a plus d'oxygène ne fait pas des poissons c'est d'autres sous-marins d'ailleurs il y a une petite démo vidéo les slides seront en ligne je n'ai pas le temps de vous la passer mais ce qui est marrant c'est qu'après quelques centaines d'itérations l'algorithme comprend que c'est malin de casser les briques sur le bord pour faire monter la balle au-dessus et qu'elle rebondisse et qu'elle reste en haut et ça va beaucoup plus vite en faisant comme ça donc il a compris des stratégies vraiment très haut niveau alors qu'il avait un feedback super simple donc c'est vraiment assez impressionnant et bon résultat ils se sont fait racheter par Google et puis maintenant que Google a tout racheté ils font des trucs encore plus cools donc par exemple learning to execute donc là on prend des petits programmes élémentaires représentés en chaîne de caractère donc des petits programmes Python de quelques lignes et on donne la sortie de l'exécution du programme donc on lui donne la représentation textuelle de l'entrée et la sortie et on lui donne plein d'exemples comme ça à un algorithme un réseau de neurones récurrent et le réseau de neurones va apprendre l'interpréteur Python enfin l'exécution de l'interpréteur Python donc là ça devient vraiment bizarre mais il se trouve que c'est pas inventé donc pour l'instant ça marche que sur des cas très très simples donc ça n'a aucune application commerciale ou quoi que ce soit mais ça montre des trucs qu'on pensait vraiment pas possible avant donc là ça c'est des exemples de prédiction donc il a eu ça comme entrée et bien il a prédit la sortie en chaîne de caractère ça et non il a prédit ça et c'était ça qui était attendu donc c'était correct pour les deux cas là on voit qu'il y a même une boucle avec une itération et une somme à l'intérieur donc c'est des trucs très simples mais bon c'est quand même très impressionnant de temps en temps il se plante mais ce qui est marrant c'est que les erreurs qu'il fait c'est que il y a pas mal de chiffres en commun donc c'est un travail de recherche ouvert pour essayer de comprendre pourquoi il se comporte de cette manière et il faut se rendre compte que c'est vraiment compliqué pour lui parce qu'il voit vraiment que des caractères si on prend le road 13 de l'input pour lui c'est la même chose pour nous c'est pas du tout la même chose ça veut dire qu'il faut essayer de trouver la structure de trucs comme ça pour un humain c'est vraiment pas simple comme problème bon et donc une autre équipe à Google donc les anciens deep mind qui se sont fait racheter on fait un nouveau concept qui s'appelle Neural Turing Machines où grosso modo ils ont étendu les réseaux de neurones avec une mémoire externe une tape et je sais pas si vous vous rappelez du modèle formel du calcul de la machine de Turing c'est un peu la même chose sauf qu'on va remplacer l'automate à état fini par un réseau de neurones et du coup on a on a une version différenciable d'un modèle de Turing et du coup on peut faire de l'apprentissage par des centres de gradient dessus et donc ça ça permet d'apprendre à programmer automatiquement donc pas apprendre à exécuter un programme mais à fabriquer un programme qui est une représentation numérique complètement abstraite en lui donnant juste les entrées et les sorties du programme par exemple il est capable d'apprendre à copier de la mémoire d'apprendre à copier n fois une entrée et d'apprendre à compter des bigrammes binaires donc c'est un truc très simple et même à trier un peu donc l'architecture c'est ça donc c'est comme une machine de Turing un peu évoluée où on a des entrées sur une tape d'entrée-sortie enfin une tape en entrée une tape en sortie et une tape de mémoire intermédiaire et un contrôleur qui fait bouger les curseurs d'écriture et de lecture et donc la Turing machine traditionnelle ça c'est fixe et dans le cas des réseaux de neurones cette partie là peut apprendre si on lui donne plein d'exemples donc là il y a un exemple de run bon j'ai pas trop le temps de détailler donc je vais conclure donc on a pu voir que le deep learning est maintenant résolu enfin atteint l'état de l'art sur pas mal de problèmes industriels réels donc la vision artificielle bon c'est pas un problème résolu complètement mais bon la classification d'images ça s'est carrément amélioré la reconnaissance de la parole dans les téléphones mobiles c'est du deep learning depuis quelques années déjà et depuis cette année ça peut complètement être résolu en deep learning et atteindre l'état de l'art donc la traduction automatique je sais pas si c'est déjà en production à Google ou pas je pense pas mais on voit que maintenant on a réussi à atteindre l'état de l'art avec des réseaux récurrents et bon on a aussi atteint de l'art et même dépassé tous les joueurs humains à battre des jeux des années 80 sur Atari et enfin on voit que ça se limite pas à ces applications traditionnelles de vision artificielle enfin c'est à dire d'intelligence artificielle un peu traditionnelle mais sur des trucs un peu bizarres comme carrément on va prendre des machines de sharing voilà merci beaucoup pour votre attention si vous avez des questions merci 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 merci